Aujourd'hui un test très attendu, celui de la DeLonghi et l'Etat Explore. C'est la toute dernière machine de DeLonghi qui offre énormément de possibilités, des innovations très intéressantes et on va voir ce qu'elle a sous le capot. Salut c'est Colin du site Le Meilleur Café. Aujourd'hui donc on va s'intéresser à la dernière machine de DeLonghi, l'Etat Explore. Et c'est une machine sur laquelle il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être concis pour pas que la vidéo dure des heures. Mais il y a une chose que je peux déjà vous dire, c'est qu'avec cette machine DeLonghi place la barre très haut. L'Etat Explore se trouve donc dans la catégorie haut de gamme des machines DeLonghi où on retrouve aussi les différents modèles de Primadonna. Par contre l'Etat Explore est un petit peu moins cher puisqu'on la trouve aux alentours de 1000€. Alors ça reste un prix assez conséquent, mais c'est une machine qui est vraiment très complète. On peut faire 42 boissons avec. Elle est aussi connectée via Wifi avec l'application Coffee Link de DeLonghi. On verra ça un petit peu plus tard, voir ce qu'on peut faire avec. Et puis c'est une machine qui va nous permettre des tas de boissons chaudes avec de la mousse chaude et le système Latte Crema. Et aussi une extraction en froid et des boissons froides. On verra ça en détail. Et puis aussi, dernière chose importante pour être totalement transparent, la machine m'a été envoyée par DeLonghi. Alors ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je n'ai pas été payé pour la faire. Ici je vais vous donner vraiment mon avis. DeLonghi n'a pas vu la vidéo avant, mais je voulais quand même vous le mentionner. Au niveau design, on retrouve ici ce qui fait, je trouve, la force des machines DeLonghi. C'est-à-dire que tout se fait par l'avant de la machine. On va pouvoir tirer le réservoir d'eau par l'avant. Et on accède ensuite à l'infuseur qui se trouve dans une petite trappe derrière. Autre chose assez cool, c'est que le fond est plat. Donc on va pouvoir le poser facilement pour pouvoir le remplir. Le bac à grains et le broyeur se trouvent dans la même position que sur les autres types de machines DeLonghi. On a ici un bac à grains qui est un peu plus grand. On va pouvoir mettre 300 g de café à l'intérieur. C'est un peu plus qu'un paquet de 250 g, c'est assez cool. On retrouve ici le couvercle fumé, qui va protéger un peu de la lumière. Et puis, on a un joint d'étanchéité tout autour, qui va nous permettre de garder notre café un petit peu plus frais si on veut le vider à l'intérieur. On a, comme sur la magnifica Start et les modèles plus récents, une grille qui empêche d'avoir directement accès au moulin. Donc ça, c'est une sécurité qui peut être intéressante si vous avez des enfants. Le broyeur de l'Elleta Explore est toujours un broyeur en acier qu'on va pouvoir régler sur 13 positions. Ici, on a la molette qui a été modifiée et qui permet de voir un petit peu mieux les chiffres et de régler un peu mieux. Sur les autres modèles de Délonghi, la molette était plus petite et on pouvait avoir du mal à distinguer les chiffres pour bien la régler. On retrouve ici au même endroit la trappe à café moulu. Ça peut être intéressant si vous avez envie de vous faire un expresso le soir, par exemple, et que vous avez du café pré-moulu pour ça. Il y a d'ailleurs ici, on voit bien qu'on nous recommande de mettre simplement une cuillère. Évidemment, pas d'eau, pas de café en grains à l'intérieur. Et d'ailleurs, toujours mettre le café moulu quand votre machine est en fonctionnement. Pas quand elle est éteinte, sinon ça va tomber de partout à l'intérieur sur la fuseur. Donc, un bac à grains un peu plus grand, une molette améliorée. On a un petit chauffe-tasse devant qui est passif, qui va nous permettre de mettre quelques tasses. On ne va pas pouvoir en mettre beaucoup. Ensuite, sur le devant de la machine, on a le bouton d'allumage. Et puis, l'écran tactile et les boutons tactiles ici, qui vont nous permettre de faire un choix. On verra ça en détail. Après, c'est très bien pensé. On s'y retrouve vraiment facilement. On a une machine qui est un peu plus imposante que les modèles en dessous, comme la Magnifica Start, et qui est aussi un peu plus lourde. Et vous l'avez sûrement vu, la machine est entièrement en plastique. Sauf le plateau égouttoir, qui lui, est toujours en acier inoxydable, avec une petite nouveauté qui est cool. Je vais vous en parler. J'aurais espéré avoir sur la machine un peu plus de finition en métal. Mais en même temps, Delonghi, je trouve, a quand même un prix assez agressif, avec une machine ici qui coûte 1000 euros, qui offre beaucoup plus de possibilités que la plupart de ses concurrents pour le même prix. Donc, j'imagine qu'il fallait bien faire des concessions quelque part. Cela dit, la machine n'a pas du tout l'air cheap. Le plastique est vraiment très très costaud. C'est très solide. On a l'impression d'une machine qui, évidemment, est un peu imposante, et qui n'est pas du tout fragile. Au niveau de la façade avant, on a ici la buse pour l'eau chaude. Et puis, on verra après, on va pouvoir clipper les différents récipients lattés créma. On a une petite trappe qu'on peut fermer si on a envie. Le plateau égouttoir, donc en acier inoxydable. Si vous avez vu mes précédents tests, il y a quelque chose qui, à chaque fois, m'embêtait vraiment. C'est que les plateaux inoxydables des différentes machines, que ce soit des Delonghi, mais aussi des autres marques, avaient tendance à se rayer très facilement. Et après quelques semaines d'usage de votre machine, vous allez avoir des rayures de partout. Alors, ce n'est pas spécifique à Delonghi, mais on le remarquait particulièrement parce que leur plateau égouttoir était assez grand. Ce qui est d'ailleurs cool. Je trouve que ça donne une touche et une belle finition. Mais donc, beaucoup de rayures dessus. Et là, Delonghi a trouvé une solution. C'est tout simple et tout bête, mais il fallait y penser. En fait, on ne va pas poser directement la tasse sur le plateau égouttoir, mais elle va être posée sur ces petites stris ici en plastique qui vont faire que votre plateau égouttoir ne va pas se rayer aussi facilement. Autre petite innovation sympathique, on va pouvoir lever comme ça pour pouvoir placer un mug ici en remontant le bec verseur tout en haut. Et on a l'option to go ici pour justement les mugs quand on est prêt à partir de chez soi. Bien, on va s'intéresser maintenant au cœur de la machine et à toutes les boissons qu'elle nous propose. On va commencer avec l'Expresso. C'est pour moi la boisson la plus importante. C'est elle qui va servir de base à la préparation des 42 boissons qui sont possibles avec cette machine. Et on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de choix sur l'écran tactile. L'Expresso arrive en premier, ça tombe bien. C'est celui qu'on va choisir. Pour chaque boisson, vous allez avoir la possibilité soit d'appuyer directement sur l'icône ce qui va lancer la préparation de la boisson ou alors on peut appuyer sur le petit plus qui est juste en dessous et qui va nous permettre de personnaliser la boisson. On va donc pouvoir choisir l'intensité qu'on veut. On a une possibilité de 1 à 5 au niveau d'intensité. Et on va aussi pouvoir personnaliser la quantité. Là, on a 4 possibilités. De petit à plus large. Quelque chose que j'aime bien aussi avec les machines d'Elonghi c'est que quand on va préparer un double expresso la machine va moudre. Au lieu de lancer 2 cycles de broyage elle en lance un seul et la préparation est plus rapide. On va commencer avec un expresso simple et on verra les autres boissons après. Là, on a un expresso qui est vraiment bon. Il n'y a pas trop d'amertume. L'extraction n'a pas duré trop longtemps. Sur la machine, j'ai mis la température ici au maximum puisque j'ai une torréfaction qui est moyenne, moyenne, claire. On ressent bien les arômes fruités du café. Petite touche d'acidité que moi j'apprécie particulièrement. On a vraiment un bon café. En termes d'extraction, de toute façon, d'Elonghi, il n'y a pas de surprise. Ça fait vraiment du très bon boulot. Ok, la machine fait un bon expresso. C'est bien, c'est une bonne chose. Sauf qu'on a 42 boissons. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite avec les Leta Explore ? Pour le moment, on s'intéresse toujours aux boissons chaudes. On verra après. Là où il y a une grosse innovation, c'est tout ce qui est boissons froides. Mais d'abord, les boissons chaudes. Et on va voir qu'est-ce qui est possible de faire. En termes de boissons lactées et même d'autres types de café, autant vous le dire. Là, on a quasiment le choix de tout ce qui est possible de faire. On a donc le classique latte macchiato, cappuccino. On a aussi le latte qui s'appelle ici café latte. Le doppio plus qui est vraiment intéressant. C'est un double expresso avec une infusion un peu plus lente. Un peu plus de café. En général, moi, je réduis un petit peu l'eau pour lui donner plus de corps. C'est vraiment cool. Le cappuccino plus. Ensuite, on a deux boissons que moi j'aime beaucoup. C'est le cortado ou l'espresso macchiato qui arrivent après. On a évidemment une distribution possible d'eau chaude ici avec la buse qui est là. Le double expresso. Le café long qui se rapproche un peu plus d'un café filtre. Flight White. Un Americano. Et puis même la possibilité d'avoir des réglages au niveau du thé. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les boissons. Sinon, là, j'utiliserai tout mon café, tout mon lait et je vais finir complètement surcaféiné. C'est déjà un peu le cas. Quand je teste les machines, en général, je bois beaucoup de café. Et pour vous dire, le soir, j'ai souvent du mal à m'endormir. On va partir sur quelque chose de classique, de traditionnel qui, en même temps, un peu comme l'espresso, donne aussi une idée de la qualité de la machine. C'est le cappuccino. La Delonghi et l'Eta Explore utilisent le système Latte Crema. Latte Crema pour les boissons chaudes et Latte Crema cool pour les boissons froides. Qu'est-ce que c'est Latte Crema ? C'est le système de préparation de lait de Delonghi qu'on appelle le système One Touch. On a donc la carafe qui va venir se mettre ici, qui va se clipser à l'intérieur de la machine. On peut la remplir et ensuite la garder au frais pendant un petit moment. Ça, c'est vraiment pratique. Et ensuite, quand on appuie sur sa boisson, d'où l'idée One Touch, c'est-à-dire d'appuyer une seule fois, la machine s'occupe de tout et nous prépare la boisson entièrement. La mousse de lait, les différents volumes de lait chaud et de mousse de lait nécessaires et puis, après évidemment, l'espresso. Si les machines cappuccino vous intéressent, j'ai réalisé une vidéo, d'ailleurs, je vous mets le lien ici, qui pourra vous donner une idée des différents modèles et de ce que vous pourrez espérer trouver. Et puis, dans la même idée, j'ai aussi une vidéo qui explique les différents systèmes de lait des différentes machines. Mais pour faire simple, le système Latte Crema est pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système de lait automatique pour les machines à grains. Et un des gros avantages, je trouve, avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas de nettoyage à faire. Le rinçage du système de lait se fait automatiquement. Donc, il va falloir quand même passer le contenant sous l'eau et le nettoyer au bout d'un moment. Mais on n'a pas de gros nettoyage à faire après chaque boisson. Ok, on va se lancer un cappuccino. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On met son verre juste ici en dessous. Il n'a pas oublié de rabaisser le bec verseur. J'ai déjà fait l'erreur et je me suis retrouvé avec du lait qui avait giclé de partout. Donc, le mettre au niveau de la tasse. Le cappuccino est prêt. On a vraiment des très belles strates. Si vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Et puis, on a une mousse de lait qui est vraiment, vraiment bien faite. La boisson est vraiment excellente. Une autre boisson excellente qui sert aussi un peu de référence, je trouve, c'est le latte macchiato. Ok, on a notre latte macchiato. Là aussi, on a vraiment une superbe mousse. on est en train de voir les différentes strates qui se développent à l'intérieur du café. Vraiment, une boisson très gourmande excellente. Pensez m'arrêter ici, mais je vais quand même vous faire une dernière boisson. C'est une que j'apprécie beaucoup, c'est l'espresso macchiato. C'est un espresso avec une toute petite touche de micro-mousse de lait juste au-dessus. On a un espresso, une toute petite couche de mousse de lait sur le dessus, ça fait vraiment une excellente boisson. en termes de café et de boisson lactée, la machine, on l'a vu, propose vraiment beaucoup de choix. Mais on va maintenant s'intéresser à la grosse innovation de cette machine, c'est tout ce qui est extraction à froide, les cold brew et les cafés froids. Pour passer au latte crema cool, on va changer de pichet. La machine vient avec deux contenants, donc un pour les boissons chaudes, ici, le noir, et celui-là pour les boissons froides. Mais avant de vous montrer toutes les boissons lactées, on va revenir ici sur l'extraction à froid, le cold brew. C'est un système très intéressant et vraiment innovant que propose la machine, c'est-à-dire qu'au lieu d'extraire le café avec le thermobloc classique où l'eau va être chauffée et c'est de cette manière que l'espresso va être fait, la machine ici va faire une infusion avec l'eau à température ambiante, donc l'eau ici de votre réservoir. Plus votre eau ici sera froide, plus votre café ici sera froid, mais dans tous les cas, il est quand même recommandé de mettre des glaçons dans votre tasse puisque l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une boisson glacée. Et le cold brew est vraiment excellent toute l'année mais particulièrement en été et aussi particulièrement pour les gens qui des fois n'aiment pas le café. L'avantage de l'extraction à froid, c'est qu'on ne va pas avoir beaucoup d'amertume dans le café, on a quelque chose de très doux qui se boit très facilement mais qui peut être la préparation de cold brew. La préparation traditionnelle d'un cold brew, ça se fait en laissant infuser le café pendant 6 à 12 heures pour qu'il soit prêt. Ici, la machine va pouvoir nous le faire en quelques minutes. On va relancer un et on va voir. L'idéal, c'est donc de le laisser reposer un petit peu pour que la boisson devienne vraiment vraiment très fraîche qui se rapprocherait presque d'un thé. Et à partir de là, on va pouvoir faire différentes boissons. Le latte crema cool va nous offrir deux possibilités. Soit on peut faire des boissons avec un café à extraction à froid comme celui-ci ou alors on va pouvoir faire des boissons over ice, c'est-à-dire qu'on va avoir un expresso classique qui va couler chaud dans lequel on va pouvoir mettre des boissons et on aura ensuite la mousse froide avec le système latte crema cool. Regardez, je vous montre. On a donc l'option cold brew, extraction à froid pour commencer. Ensuite, on a un cappuccino avec le cold brew, le cappuccino avec des glaçons, c'est-à-dire que là, on aura un expresso qui va sortir chaud sur glaçon avec de la mousse froide. Et ensuite, on a une carafe de cold brew, le latte, le latte macchiato. donc on a presque toutes les options chaudes qu'on peut aussi retrouver en froid. Et on peut aussi demander à la machine de nous verser du lait froid ou du lait chaud à la demande. On va faire maintenant un cappuccino froid avec la mousse froide et un expresso chaud sur glaçon. Voilà le cappuccino fait avec le latte crema cool. Comme vous le voyez, la mousse de lait est moins développée sur cette boisson que sur la boisson chaude. C'est normal puisqu'on a une mousse de lait ici qui est froide. On a vraiment une boisson intéressante, un bon cappuccino qui est froid et qui est en train d'être refroidi par les glaçons. Donc là aussi, le laisser reposer un petit peu pour qu'il devienne vraiment le plus frais possible. Je pense que ça va être une excellente boisson en été. Une chose importante à mentionner, on peut utiliser pour le latte crema cool différents types de lait végétaux mais par contre, il faut utiliser pour le lait de vache seulement du lait qui soit écrémé. Ce type d'extraction à froid, c'est vraiment une grosse nouveauté pour des longuis et en fait, dans cette gamme de machines, on ne retrouve aucun concurrent qui peut faire ça. La seule machine qui propose des options un peu similaires, c'est la Jura Z10 mais qui se retrouve à un budget bien plus supérieur puisqu'elle est autour de 2500 euros alors que l'Eleta Explore est à 1000 euros. Il est possible de configurer sur la machine deux profils utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pour chaque boisson les enregistrer. Vous allez voir, on a un petit cœur qui apparaît une fois qu'on a choisi la boisson et on va pouvoir enregistrer la quantité qu'on désire, l'intensité, comme ça, à chaque fois, on n'a pas besoin de le refaire. On peut simplement aller sur mes favoris, et tout sera déjà prêt. En plus de ça, on a donc une machine qui est connectée via l'application Coffee Link de Delonghi. Au Coffee Link, on a plusieurs options. On va pouvoir lancer des boissons à distance si on a envie, on va pouvoir gérer ses profils utilisateurs, on va pouvoir aussi créer une boisson toute nouvelle si jamais là aussi on en a envie. Donc c'est intéressant pour enregistrer ses paramètres préférés. Et puis il y a une autre partie dans l'application où on va avoir des explications sur les boissons qui sont présentes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quel est le volume de lait ? Quel est le volume de café ? De micro-mousse de lait ? Etc. Et vous allez voir dans l'application, il y a aussi une petite icône avec des grains de café. C'est le Binadapt de Delonghi. Sur cette machine-là, les Leta Explore, l'application ne va pas nous permettre de régler le moulin et la machine à distance, mais elle va nous fournir des informations sur notre café et sur notre torré de fonction. Donc imaginez, vous avez acheté un nouveau café, on a une torré de fonction un peu plus légère, vous ne savez pas trop comment régler le moulin ni le reste de la machine. Grâce à l'application, elle va nous fournir des éléments qui peuvent être intéressants pour ajuster l'extraction de l'Expresso. Dans le cas d'une torréfaction plus claire, on voudra par exemple monter la température, moudre un petit peu plus fin pour avoir un maximum des arômes, et à l'inverse, si on a une torréfaction un peu plus foncée, on pourra descendre la température et moudre un petit peu plus gros. C'est donc vraiment pratique, si jamais vous vous lancez dans le café et si vous n'avez pas toutes les connaissances, l'application dans ce cas pourra vous aider à régler votre machine. J'ai eu quelques problèmes au début pour connecter ma machine, il m'a fallu m'y reprendre à 2-3 fois avant qu'elle soit reconnue par mon téléphone, ça a pris un peu de temps, et puis qu'elle soit enregistrée. Maintenant, tout fonctionne bien. Le choix des cafés, des réglages et de l'entretien de la machine se fait donc par l'écran tactile. Sur le panneau de contrôle, vous voyez, on a les 4 icônes. Ici, le to go, c'est quand on va avoir un mug qu'on veut le remplir. Il suffira pour ça de remonter le bec verseur et puis comme je vous l'ai montré, de remonter ici le plateau égouttoir et on va pouvoir mettre son mug à l'intérieur et choisir le type de boisson qu'on veut. Très pratique si on veut se prendre un café le matin et partir au boulot par exemple. Ensuite, on a le choix entre les boissons froides et les boissons chaudes et ici, l'option favorite, c'est les boissons enregistrées avec nos différents réglages qui sont déjà à l'intérieur. L'écran tactile est bien répondant. C'est vrai que des fois, sur des machines à grains ou sur même d'autres types d'objets, on a un écran tactile qui ne répond pas très bien. Là ici, on n'a pas de soucis. Le défilement fonctionne vraiment vraiment bien. Honnêtement, on peut se servir de la machine à l'allumage, c'est vraiment très simple. Et l'autre particularité qui est vraiment intéressante d'avoir un écran tactile, c'est qu'on va pouvoir accéder à tous les réglages de la machine. Sur les modèles plus bas de gamme, on a besoin d'entrer une série de touches, de codes. Sans le mode d'emploi, c'est quasiment impossible, on l'oublie à chaque fois. Ici, en accédant aux paramètres, on va pouvoir lancer un rinçage des bus de la machine si on veut, lancer le cycle de détartrage. On a aussi accès aux paramètres de connectivité qui va nous permettre de régler le Wi-Fi et la connexion avec le smartphone. Le réglage de la mouture passe avec le bin Adapt, sachant que le réglage après se fait ici au niveau du bac à grain. Vous voulez modifier le réglage de votre moulin seulement quand il est en fonctionnement et un ou deux crans maximum à chaque fois. Ensuite aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un petit temps de décalage, c'est-à-dire que vos premiers cafés n'auront pas encore la bonne mouture. Il faudra attendre deux ou trois cafés avant de ressentir l'effet du changement du moulin. On peut régler la température de l'eau, puis après, la langue, la réinitialisation de la machine, la réautomatique, bref, tout ce qui est nécessaire pour gérer sa machine. L'Eletta Explore, comme toutes les autres machines à grains, mais elle, particulièrement, si vous faites beaucoup de boissons lactées, va utiliser beaucoup d'eau. De temps en temps, les gens me posent des questions en me demandant si c'est normal. La machine va faire un cycle de rinçage à l'allumage et au moment où vous allez l'éteindre, on a de l'eau qui va passer dans les circuits et qui va couler ici. C'est toujours utile d'avoir un récipient à mettre là. Et c'est aussi normal d'avoir de l'eau qui se retrouve ici dans le bac de récupération. Après l'utilisation du latte crema, à chaque fois, la machine va lancer un cycle de nettoyage qui est aussi important à faire. On ne veut pas avoir des résidus de lait à l'intérieur des tuyaux. Au final, la machine aura tendance à utiliser beaucoup de l'eau. Il faudra remplir votre réservoir tous les jours, tous les deux jours. C'est important si vous voulez garder votre machine en bon état et avoir un bon fonctionnement. Pour ce qui est de l'entretien ici, c'est très simple. Comme avec les autres machines d'élonguie, on a le cycle de rinçage qu'on va pouvoir lancer et qui se fait de toute façon de manière automatique. Et puis après, on aura un détartrage. Quand vous allez recevoir votre machine, vous allez pouvoir régler la dureté de votre eau et ensuite, la machine vous dira à quel moment, selon le nombre de cafés que vous avez fait, ce sera le moment de détartrer. Pour ça, il suffit de sortir le réservoir ici, de mettre le produit détartrant à l'intérieur, de remettre le réservoir et puis de lancer le cycle de détartrage qui se fait de manière très simple avec l'écran tactile. Une autre chose à faire régulièrement toutes les semaines, c'est de nettoyer l'infuseur et de nettoyer ici la trappe à l'intérieur. Pour nettoyer l'infuseur, il suffit donc d'éteindre la machine, de sortir l'infuseur, de le passer sous l'eau, bien le rincer, enlever tous les résidus de café, l'huile de café et puis après de le mettre à sécher. Une fois qu'il est sec, on le remet à l'intérieur et la machine sera prête à fonctionner. C'est une machine complète avec plus de 42 boissons. On l'a vu, donc l'extraction à froid, le latte créma froid, le latte créma chaud, la possibilité de colle brou, les expresso classiques. Honnêtement, je ne vois pas trop comment une machine pourrait proposer plus de boissons. Les boissons sont bien faites, le panneau de contrôle, l'écran tactile, l'ensemble de la machine est vraiment excellent. Elle se situe plutôt dans la catégorie haut de gamme des machines à grains. Alors, elle coûte 1000 euros, ce qui est un investissement, c'est sûr, mais qui reste un prix, je trouve, très compétitif. Et en fait, il n'y a pas d'autres machines aujourd'hui sur le marché qui proposent autant d'options, autant de boissons pour ce prix-là. À qui elle s'adresse ? Évidemment, si vous êtes un fan de boissons lactées, de cappuccino, de latte macchiato, c'est la machine idéale. Et puis, si vous recherchez une machine qui soit vraiment complète, qui vous fasse tous les cafés possibles avec la qualité des longuis, il n'y a pas de meilleur choix actuellement, je trouve. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si ça vous plaît, allez mettre un petit like et abonnez-vous. C'est vraiment le seul moyen pour aider l'algorithme et pour aider la chaîne à ce qu'elle puisse grandir. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada